Aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu compliqué, ce sont les correspondances. Est-ce que vous devez récupérer vos bagages lorsque vous avez un vol de correspondance ? Vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. Soyez les bienvenus à bord. Alors, cette vidéo vient d'une question que l'une d'entre vous m'a posée dernièrement. C'était en fait il y a une semaine. Est-ce que je dois récupérer mes bagages ? Je fais un vol entre, je crois que de mémoire, elle m'a dit, c'était Mulhouse, vers Paris pour aller vers Tunis. Et malheureusement, je ne suis pas capable de lui donner la réponse. Je vais vous donner les informations qui sont nécessaires pour que vous puissiez savoir ou avoir une bonne idée si vous devez récupérer vos bagages. Et vous allez voir qu'il n'y a pas une réponse qui est valide pour tout le monde. Ça dépend essentiellement de trois facteurs, donc on va en parler. Si vous avez déjà une réservation, ça va vous donner une petite idée, mais vous aurez la confirmation au moment de l'enregistrement. Et puis, si vous n'avez pas encore réservé, peut-être que ça va vous influencer sur comment vous allez réserver votre billet. Avant d'aller plus loin, je vous le souhaitais la bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis franco-québécois, je vole essentiellement au sud du Pacifique. Et je suis sur YouTube depuis maintenant quelques années. Et je touche un petit peu à tout ce qui va être plus ou moins rapproché du transport aérien. Donc que ça soit comment préparer un voyage, comment ça se passe, un vol en avion. Si vous n'avez jamais voyagé ou cessez d'être votre premier voyage, comment sont les turbulences. Qu'est-ce que ce sont des turbulences ? C'est quelque chose qui vous fait peur, j'ai fait des vidéos là-dessus. En fait, il y a plein de choses sur les playlists, donc je vous invite à aller regarder ou vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous l'êtes déjà, merci, vous pouvez également activer la cloche et mettre un petit pouce vers le haut. Ça permet à la chaîne d'être plus visible sur YouTube et donc d'avoir encore plus d'abonnés sur la chaîne. Et donc d'être de plus en plus nombreux et de créer de plus en plus de vidéos. Alors comme je vous l'ai dit, il y a trois facteurs qui vont influencer le fait si vous devez récupérer vos bagages ou pas lors d'une correspondance. Le premier, c'est le type de billet et la compagnie aérienne avec lequel vous avez réservé. En fait, ce qui est très important, c'est que votre billet entre les deux vols, et je vais garder l'exemple du Mulhouse-Paris-Paris-Tunis, que ces deux vols soient réservés ensemble. Il faut que tout soit sur le même billet, ce qu'on appelle un billet de bout en bout. Donc votre agent de voyage ou la compagnie aérienne vous a vendu en fait un billet entre Mulhouse et Tunis. Et Paris est juste une escale en passant. Si vous avez acheté deux billets différents, même si c'est sur la même compagnie aérienne, mais deux billets différents, un Mulhouse-Paris et un Paris-Tunis, et bien malheureusement, la compagnie n'a pas enregistré vos bagages de bout en bout. C'est un peu dommage, mais ça fonctionne comme ça. Et là, vous allez peut-être voir mon chat qui va sauter comme dingue, elle est très excitée aujourd'hui. Et voilà, elle est arrivée. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les compagnies aériennes vont pouvoir vous vendre des billets d'avion, mais n'ont pas accès à toutes les compagnies. Elles vont vous vendre les billets de leur propre avion, de leur propre vol, de leur compagnie partenaire, souvent de leur alliance, si elles font partie d'une alliance, comme Sky Team, Star Alliance ou One World, mais ne vont pas pouvoir réserver absolument toutes les compagnies. Un agent de voyage, par contre, lui, a accès à un catalogue qui est beaucoup plus important. Donc, il va pouvoir réserver deux compagnies qui ne sont pas du tout liées, mais il va pouvoir les réserver ensemble. Et donc, ça veut dire que vos bagages ont plus de chances de pouvoir être enregistrés de bout en bout. Une petite chose que les agents de voyage, et quand je parle d'agent de voyage, je parle aussi des sites d'agents de voyage comme Expedia, n'ont pas accès, très souvent, ce sont des compagnies low-cost. Beaucoup de compagnies low-cost veulent garder le contrôle de leur propre vente, et comme ça, ils n'ont pas de commission à donner aux agents de voyage. Et donc, pour réserver sur des low-cost, très souvent, vous ne pouvez réserver que sur leur site Internet. Donc, si vous allez, je ne sais pas, réserver un billet avec Ryanair, qui va vous emmener entre deux côtes de destination en Europe, et ensuite, vous avez une correspondance avec Air France, ça sera forcément deux billets différents. Donc là, oubliez, Ryanair ne va pas enregistrer vos bagages jusqu'à New York. Ils ne feront pas ce genre de choses. Donc, maintenant, on a rempli la première condition. C'est qu'on a réservé nos deux ou trois ou quatre vols qui se suivent, mais tous sur le même billet. Donc, ça, c'est très bien. Maintenant, deuxième condition, ce sont ce qu'on appelle les accords interlignes. Si, dans votre billet, vous avez deux compagnies qui sont différentes, automatiquement, il faut qu'il y ait d'accords qui existent entre ces deux compagnies. Alors, si ces deux compagnies font partie de la même alliance, comme je le disais tout à l'heure, Star Alliance, One World ou Sky Team, dans ce cas-là, en général, il y a des alliances entre les bagages, donc il n'y a pas de problème, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. Mais si vous réservez avec deux compagnies qui n'ont rien à voir, dans l'exemple, par exemple, de WestJet, qui est une compagnie canadienne, et Air France, eh bien, malheureusement, il va falloir que vous trouviez si ces accords existent, et ce n'est malheureusement pas une information qui est disponible sur les sites Internet. Donc, ça, c'est un agent de voyage qui peut vous le dire, ou vous pouvez appeler la compagnie aérienne. On appelle ça des accords interlignes, qui ne concernent pas que les bagages, ça concerne les mêmes moments de choses, ça concerne les correspondances, ça concerne si jamais votre vol avait été annulé ou retardé, est-ce que la compagnie peut vous mettre sur une autre compagnie sans qu'elle vous ayez à racheter un billet ? Je vous donne un petit exemple, c'était il y a plus de 10 ans maintenant, j'avais retrouvé mes parents et ma soeur, et enfin, toute la famille, on s'était retrouvés à Paris, et on allait passer quelques jours à Malaga. Ce n'était pas ma destination préférée, mais on allait à Malaga, et on devait transiter par Barcelone. Sauf que ce jour-là, il y avait une grève d'Air France, et malheureusement, notre vol de Barcelone avait été annulé. Et donc, on était tous dans le hall de départ, et l'agent de comptoir m'avait dit, on va essayer de vous mettre sur le vol de Barcelone demain, et puis quand vous serez à Barcelone, vous vous arrangerez. Sauf qu'elle ne savait pas que moi j'avais accès au système d'agent de voyage, je pouvais voir les accords interlignes. Je lui ai dit, attendez, à l'époque, il y avait un accord interlignes entre Air France et Iberia, la compagnie espagnole, je ne sais pas s'il existe encore, mais j'ai dit, regardez, j'étais avec mon ordinateur, j'ai montré, j'ai dit, il y a une interlignes entre les deux, et il y a de la place. J'ai dit, vous pouvez nous envoyer entre Paris et Bilbao, et on pouvait prendre une correspondance de Bilbao directement vers Malaga, et en fait, on est arrivé le jour même au lieu de partir le lendemain. Donc, on a sauvé une journée. Les bagages n'ont pas suivi, mais au moins, on est arrivé physiquement à notre destination. Donc, les accords interlignes, je vous le dis, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez trouver directement, mais vous devez vous inquiéter de ça, seulement si vous avez des vols avec deux compagnies différentes. Si vous voyagez avec Emirates entre Paris et Dubai, vous continuez vers Sydney en Australie. Dans ce cas-là, tout est avec Emirates, c'est sur la même compagnie, souvent c'est vendu sur le même billet, et donc, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça, vos bagages vont aller directement à Sydney. Et si c'était aussi simple que ça, mais non, il y a une troisième condition pour que vos bagages soient enregistrés de bout en bout, ce sont les douanes. Alors, évidemment, ça, ça va toucher que si vous avez besoin de voyager avec un passeport, si vous voyagez sur le réseau intérieur, dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas avec ça, mais si c'est un vol international et que vous avez besoin d'un passeport, eh bien, il peut y avoir en plus des réglementations par rapport aux douanes, et des réglementations qui existent pour une ville ne veut pas dire que c'est la même pour l'ensemble du pays. Alors, je vous donne l'exemple de Shanghai, par exemple, en Chine. Je sais qu'entre Air France et ma compagnie aérienne, malheureusement, même si le billet est vendu en un seul billet, qu'il y a des accords interlignes qui puissent exister, malheureusement, les autorités chinoises veulent qu'à Shanghai, et ça peut être différent dans notre ville, les passagers qui continuent de ma compagnie vers Air France doivent récupérer leur bagage, passer les doigts chinoises, aller au comptoir d'enregistrement Air France, enregistrer leur bagage, repasser la sécurité, et ensuite, éventuellement, aller au salon de départ ou à la porte de départ. Mais par contre, les passagers qui viennent de ma compagnie et qui continuent sur Lufthansa, eux peuvent continuer directement. Et c'est très, très variable, c'est même avec, je vous dirais, entre ma compagnie et Virgin Atlantic, ils peuvent continuer directement alors qu'on ne fait pas partie des mêmes alliances. Donc, ce n'est pas lié directement à l'alliance, c'est lié à ce que les autorités locales ont pu décider. Donc ça, malheureusement, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle, les compagnies n'ont pas le contrôle non plus. Je vous donne un autre exemple qui va peut-être toucher beaucoup plus de monde, parce que certains vont en Chine, mais si vous allez aux Etats-Unis, lorsque vous arrivez aux Etats-Unis, quelle que soit votre station finale, si vous avez une correspondance internationale ou domestique, vous devez en passer les douanes américaines et officiellement arriver sur les territoires américains. Même si vous continuez. Donc, mon exemple pour ce cas-là va être un Paris-New York, New York-Mexico. Donc, vous faites le Paris-New York, par exemple, avec Air France, vous continuez New York-Mexico avec Mexicana, eh bien, vous devrez récupérer vos bagages à New York, passer les douanes avec votre bagage à New York. S'il y a des accords entre Air France et Mexicana, votre bagage aura une étiquette pour la destination finale, mais une fois que vous avez passé les douanes, vous pourrez mettre votre bagage sur le tapis de correspondance et votre bagage va continuer. C'est parce que vous devez officiellement rentrer aux Etats-Unis et ensuite, vous allez requitter les Etats-Unis. À l'inverse, si vous arrivez d'un vol des Etats-Unis domestiques et vous avez une correspondance internationale, bien sûr, on n'a pas besoin de récupérer vos bagages. Donc, vous arrivez, je ne sais pas moi, de Denver, en Colorado, vous arrivez à New York, vous continuez sur Paris. Si les accords interlignes existent, eh bien, vous n'aurez pas besoin de récupérer vos bagages. Donc, vous voyez, ce n'est pas aussi simple que ça. Et n'oubliez pas que ce n'est pas parce qu'on vous donne une étiquette de bagage pour votre destination finale et des cartes d'embarquement pour aussi la destination finale que votre bagage va suivre automatiquement. Donc, demandez toujours à l'agent d'enregistrement est-ce que vous devez récupérer vos bagages en route et puis, on vous aura l'information parce que c'est écrit sur leurs ordinateurs magiques. Voilà, c'était vraiment une vidéo en réponse à la question qui m'avait été posée. Mais au moins, j'espère que ça vous donne une petite indication lorsque vous réservez votre billet. Donc, c'est toujours mieux si vous réservez dans la même compagnie ou dans la même alliance. Déjà, vous allez éviter les problèmes d'interligne et n'oubliez pas de réserver tout sur le même billet. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, on se retrouve sur Instagram. J'y suis un peu plus actif que sur YouTube. Mais sinon, la semaine prochaine, je serai de retour sur YouTube avec une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des sujets que vous aimeriez que je traite et puis, ça me fera plaisir de les rajouter à mon calendrier de vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Salut !